bonjour karine bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous expliquer l'outil copier les propriétés alors c'est un outil que j'utilise énormément parce qu'il me fait gagner beaucoup de temps alors je vous explique à partir du moment où j'ai dessiné quelques éléments ou un plan complet ou enfin bref peu importe je ne change jamais de calque pour dessiner par exemple je décide de faire un mur porteur voilà le calque il est sûrement reporter donc c'est très bien je décide de le hachurer donc là voilà voilà je l'assure c'est pas grave ce n'est pas la texture que je demande ce n'est pas la couleur mais c'est pas c'est pas grave du tout je décide de faire une cloison donc ligne on va mettre une cloison 1 ici voilà et je vais assurer ma cloison aussi je l'assure donc voilà pareil c'est pas du tout la texture que je demande c'est pas du tout je ne suis pas en calque loison vous voyez très bien je suis en mur porteur et en fait c'est là qu'intervient l'outil copier les propriétés désolé je suis un petit peu malade j'ai mal à la gorge excusez moi donc copier les propriétés je clique dessus et je lui dis en fait que là mes hachures ici pour le mur porteur je voudrais qu'elle soit comme celle ci donc je clique ici dès que j'ai un modèle je clique dessus je viens ici et vous voyez il me transpose directement donc là au début j'étais en mur porteur je suis en mur porteur ici mes hachures je regarde je suis en hachures porteur pareil pour mes cloisons si je clique ici on voit très bien je suis en mur porteur et ça me va pas et pareil là ma ligne je suis en mur porteur ça me va pas il me faut les cloisons donc je fais copier les propriétés ici je cherche une cloison par exemple là voilà il ya écrit sélectionner l'objet source je clique dessus je reviens et je dis que cette ligne celle ci et celle ci je les veux en cloison et là on voit c'est passé en cloison je vous montre voilà donc pareil mais hachures à l'intérieur j'ai envie qu'elle soit bah hachures cloison donc ici on voit très bien hachures cloison donc je veux les mêmes je fais copier les propriétés ici je clique là et je veux la même chose ici voilà maintenant j'ai mon mur porteur avec les hachures porteur mes cloisons avec avec le calque cloisons et mes hachures cloison voilà c'est une vidéo j'espère qu'il vous sera utile comme d'habitude bon courage à tous salut karine ciao ciao bye